Bonjour vous, bonjour toi. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi l'art à l'école? L'art est super important pour plusieurs raisons. D'abord, elle va développer des compétences qui sont vraiment spécifiques. D'abord, la mission de l'école, c'est de développer l'élève dans sa globalité. Donc, on a des compétences qui sont vraiment proches des arts qu'on peut développer. Les arts à l'école stimulent l'imagination, la créativité, la sensibilité et même le sens critique. Ces composantes de l'intelligence sont aussi importantes que le sens de la logique ou la capacité de s'exprimer. Quand on parle de l'art à l'école, on parle de trois compétences. Un, créer. Deux, interpréter. Et trois, apprécier. Pour la compétence créer, ça développe la créativité et l'imagination. La créativité, c'est vraiment une compétence du 21e siècle. Pourquoi on dit que c'est une compétence du 21e siècle? C'est qu'on dit que dans les métiers de demain et d'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des travailleurs qui sont créatifs. Des travailleurs qui vont inventer, trouver des solutions novatrices. Qu'on soit en arts plastiques, en arts dramatiques, en danse ou en musique ou dans n'importe quelle autre discipline, de devenir créateur et créatif, ça fait de nous des êtres humains beaucoup plus utiles à la société pour trouver de nouvelles solutions, trouver des nouvelles inventions, etc. Pour ce qui est de la compétence interprétée, ça développe une analyse, une sensibilité par rapport aux œuvres qu'on interprète. Et ça fait en sorte que les élèves, les citoyens de demain, vont devenir des êtres plus sensibles et plus analytiques par rapport à ce qui les entoure. Enfin, la compétence appréciée, qui consiste à apprécier des œuvres d'art, des musiques, des œuvres théâtrales ou chorégraphiques, développe le sens critique. C'est-à-dire que ça va développer le fait de comparer, d'analyser, de se poser des questions. Et ça, de nos jours, c'est capital. La compétence appréciée permet de développer le sens critique, c'est-à-dire d'avoir un regard qui va se poser des questions sur ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, qu'on fasse la part des choses, qu'on compare et que, de plus en plus, on fasse des choix judicieux dans nos jugements. En fait, aussi, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est que les arts à l'école nous permettent d'obtenir une nouvelle façon de communiquer ou une nouvelle façon de s'exprimer. Ce qu'on doit retenir quand on se pose la question « Pourquoi l'art à l'école? », c'est que les arts à l'école vont former nos élèves, qui vont devenir les citoyens de demain, des citoyens davantage expressifs, communicateurs, créatifs, sensibles et même avec un meilleur sens critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada